... Bonjour. Avoir plusieurs maisons ou plusieurs robes, si on aime les robes, c'est une chance, n'est-ce pas ? Avoir plein de possibles, c'est une chance aussi. Avoir plusieurs langues, est-ce que c'est une chance ? Alors là, on commence à réfléchir, on se demande si parler plusieurs langues ou apprendre plusieurs langues, c'est aussi simple que d'en apprendre qu'une seule. Alors, si c'est l'anglais ou le japonais, langue valorisée, oui, ça doit être une chance. Je pense que la réponse à ce moment-là, c'est oui. En revanche, si je vous dis que je parle le soussous, le bambara, l'arabe et le français, les langues d'origine de nos enfants de migrants en France, alors ça se complique. Est-ce que le fait d'avoir une langue maternelle, ça ne serait pas une difficulté pour bien parler le français ? Est-ce que le plus important, ce ne serait pas de bien parler le français ? Est-ce que apprendre ou entendre parler arabe à la maison, ça ne serait pas un obstacle qui vous empêche d'apprendre le bon français ? Est-ce que pour bien parler le français, il ne faudrait pas mieux qu'on nous parle français à la maison ? Plein de préjugés, plein d'obstacles qui montrent que nous faisons une hiérarchie entre les langues et que le statut de la langue maternelle est mal connu, est mal reconnu en fait. Alors les recherches, on parlait tout à l'heure du monde de la recherche, les recherches sur le bilinguisme, sur le plurilinguisme, sont nombreuses et anciennes, 50 ans. Donc depuis 50 ans, nous savons, les chercheurs savent, que les bilingues, et encore plus les plurilingues, ceux qui parlent plusieurs langues, qui les ont appris soit en même temps, soit successivement, et bien que les bilingues ont de meilleures capacités d'attention que les autres, les unilingues, ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Les chercheurs ont montré également que si nous sommes bilingues, nous avons une plus grande capacité à nous adapter aux univers, aux règles, aux questions. Ils ont montré aussi que les bilingues avaient des capacités qu'on dit métalinguistiques, beaucoup plus importantes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire très tôt, tout petit, ils sont capables de faire la différence entre la chose et le mot. Ce que, en général, nous n'apprenons que beaucoup plus tard, autour des années lycée et la philosophie. Donc, finalement, la recherche, si je la résume, internationale, sur le bilinguisme, c'est très aisé d'apprendre plusieurs langues pour des enfants. Ce n'est que du bonheur, que du savoir, que de la chance. Bien. Pourtant, il y a des préjugés absolument incroyables sur cette question. Et j'ai la chance, je suis pédopsychiatre et je dirige la maison de Solène à Paris. Je rencontre tous les jours des enfants de migrants et leur famille. Et ces familles, que ce soit des enfants de migrants, des enfants de couples mixtes, mais aussi des enfants de l'adoption internationale, toutes ces situations où on traverse plusieurs langues, où les enfants traversent plusieurs langues. Eh bien, ces familles disent combien c'est difficile, cette idée d'avoir plusieurs langues. Les préjugés, les fausses idées, les conseils qui sont totalement étonnants. Comme un enfant, il faut lui parler successivement, mais pas en même temps plusieurs langues. C'est-à-dire, il faut toujours que ce soit la même personne qui parle la langue A et la même personne qui parlerait la langue B, parce que sinon, ils vont confondre, ils vont mal parler les deux langues. Plein de préjugés qui n'ont aucun soubassement scientifique, mais qui sont des sortes de certitudes que nous projetons sur les enfants qui ont plusieurs langues. Alors moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai appris à parler en espagnol. Je suis née en Espagne et j'ai ensuite grandi dans un petit village ardenné. Et j'ai donc appris le français à six ans, lorsque je suis rentrée à l'école. Et en quelques semaines, comme tous les enfants de cet âge, j'ai appris le français. Mais j'ai eu la chance, une rencontre incroyable, d'avoir une institutrice qui comprenait intuitivement la singularité et la particularité des enfants bilingues, et qui le valorisait. Je vous raconte une toute petite histoire. Un jour, je dis à ma petite camarade, je lui dis, s'il te plaît, passe-moi ma bouffande. J'avais inventé un mot à partir du… je ne savais pas dire « cache-nez », et donc à partir du mot espagnol « bouffanda », je l'ai francisé. Je l'ai transformé dans un joli mot que je propose aujourd'hui, appelons plutôt que « cache-nez bouffande ». L'institutrice qui passait par là entend ma création de mots et dit à ma petite camarade, « tu sais, Marie-Rose, elle est poète ». Et pourquoi j'étais devenue poète, un peu étonnée quand même moi, pourquoi j'étais devenue poète ? Parce que j'avais inventé un mot et que c'est une licence poétique. Les poètes peuvent inventer des mots. Le lendemain, nous avons au CP, tous, toute la classe, un cours sur la licence poétique. C'est-à-dire que non seulement elle avait considéré que je n'avais pas fait une erreur, que c'était une sorte de bricolage entre mes langues, donc non seulement ce n'était pas une erreur, mais c'était une chance puisque ça permettait à tous les enfants de se familiariser avec cette idée du bilinguisme et puis de pourquoi on crée des mots et quand est-ce qu'on peut créer des mots. Alors cette institutrice, elle avait intuitivement compris qu'effectivement les enfants bilingues peuvent avoir des singularités, mais que ces singularités sont bonnes pour tous. Et elle avait aussi compris l'importance de valoriser ma langue maternelle. Alors cette question du statut de la langue maternelle, aujourd'hui on sait combien cette langue maternelle est si importante parce que c'est celle qui nous permet d'être des personnes qui parlent et qui aiment parler. Sans doute suis-je devant vous ici aujourd'hui avec autant de plaisir parce que j'ai appris à parler dans ma langue maternelle et que ce processus a été valorisé aussi pour la suite, pour mon rapport au savoir. Alors si c'est comme ça, si la langue maternelle est si importante, si le bilinguisme c'est une richesse pour les enfants, pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi par exemple en France seulement 10% des enfants de migrants sont bilingues ? Seulement 10%, c'est très peu. En Angleterre, en Suède, dans les pays du nord de la France, 60%. 60% des enfants de migrants sont bilingues, même avec l'anglais, qui est pourtant cette langue si importante et hégémonique, puisque l'anglais, ça aide à traverser les pays. 60% des enfants de migrants en Angleterre sont bilingues. Et il faut constater également que dans ces pays, nous n'assistons pas à ce que l'on peut voir parfois dans notre pays, des adolescents issus de la migration qui, au cours d'un match de football, vont siffler la France et vont avoir un sentiment de déloyauté. Ils vont siffler la France, des choses qu'on n'entend pas dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce que cette manière de valoriser les différentes appartenances des enfants, les différentes langues des enfants, ça aide à faire nous, ça aide à s'inscrire dans un groupe. Mais en France, nous ne transmettons pas et nous ne favorisons pas la transmission des langues. Pourquoi ? C'est parce qu'on a peur du communautarisme. C'est d'ailleurs un mot considéré comme très négatif, la notion de communauté. c'est. Pourtant, ce qui fait communautarisme, ce qui va favoriser le communautarisme, c'est le rejet, la peur, le manque de fraternité, le manque de solidarité. Ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas l'inclusion dans le groupe. Donc cette question est très importante. à l'école, toutes les études internationales et les études françaises montrent que les enfants de migrants qui réussissent le mieux à l'école, ils sont soit bilingues, soit ils ont une représentation positive dans leur langue maternelle. Ils en sont fiers. Ils trouvent que c'est bien d'avoir cette langue à la maison et de pouvoir le partager avec d'autres. Donc, il découle de cela un certain nombre de choses très pratiques. Si un enfant a un peu de mal à parler lorsqu'il rentre à l'école en français, alors, au lieu de lui dire « Madame, parlez-lui français à la maison », il faut lui dire « Madame, vous qui êtes la maman, parlez-lui votre langue maternelle, montrez-lui des livres, racontez-lui des histoires pour qu'il retrouve une sécurité dans la langue et qu'il n'ait plus peur du français ». Plus grand, au CP, lorsqu'on apprend le français à lire et à écrire en français, il y a plein de techniques, on les connaît, mais on les utilise très peu, qui permettent de faire des liens entre les langues. Il y a des techniques, par exemple, travailler sur le compte bilingue dans les deux langues, ou faire des liens entre les langues, ou utiliser les enfants comme des experts, ou même leurs parents, laisser les parents et leur langue rentrer à l'école. Or, en général, nous ne connaissons pas les langues maternelles de nos enfants. Adolescents, la langue maternelle, c'est ce qui permet de choisir ce que l'on va vouloir faire. Par exemple, de la poésie persane, de la calligraphie arabe ou du flamenco espagnol. Je choisis. Si je ne peux pas choisir parce que je n'ai pas de langue maternelle à ma disposition, alors, si je me sens victime, si je n'ai pas la fierté de mon monde, de mon univers, de mes parents, je vais être à la merci des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus violentes qui sont, par exemple, les dérives religieuses transnationales ou ces groupes qui vont donc me donner l'illusion que je suis bon, que je sers à quelque chose et que je leur ressemble. C'est donc là un danger, une tentation très grave et un peu tragique. Et il est important que nous puissions donner à ces adolescents d'autres possibilités que ces tentations violentes et meurtrières. Ainsi, si on résume cette question des langues maternelles, reconnaître les langues maternelles des enfants, les aimer, les valoriser, c'est bon pour les enfants. Ça les aide à être performants, à être heureux et à être tranquilles avec leur histoire. Mais aussi, c'est bon pour nous parce que ça crée un lien social où il y a de la place pour tous, où on ne laisse personne sur le chemin et où toutes les histoires sont métissées, transformées pour faire un groupe. Et comme le dit Mona Ouzouf, cette grande historienne chez qui on parlait le breton, reconnaître ces langues maternelles, reconnaître cette diversité, c'est d'une certaine façon donner la possibilité à chacun de dire nous. C'est ce que je leur souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Et je vous remercie infiniment. En français, un français qui contient toutes les langues. Merci.